Hello tout le monde, on est mardi, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vlog, il est 8h03, je vais emmener Milan à l'école et en fait je voulais vous montrer quelque chose parce que ça arrive de temps en temps ici. Il fait tout jaune dehors, c'est-à-dire le ciel, je sais pas si vous verrez bien. Hop, je vais vous montrer. En fait le ciel est jaune, on voit pas bien. En fait je pense qu'on a une tempête de sable entre guillemets, tu vois on voit pas bien. Et c'est jaune, ça doit corriger automatiquement. On voit pas bien en fait. Et dehors le ciel est du jaune. Attendez, regardez, c'est du sable là. Vous avez du sable rouge, jaune, du sable orange. Et ça arrive de temps en temps, ça nous fait ça. C'est trop stylé. C'est stylé. Regarde. Et du coup, ça arrive de temps en temps qu'il y a du sable du Sahara qui arrive ici et ça nous fait des traces. Ça nous fait des dépôts comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est assez... Parce que c'est pas très... Est-ce qu'on voit que c'est jaune ? Mais non, on voit pas que c'est jaune dehors. Ça c'est nul. Ouais, parce que tu vois... Parce qu'après si vous ne croyez pas et que c'est un montage, c'est pas un montage. Parce que là, on voit pas. Non, on voit pas que c'est jaune. Ben, ceux qui s'habitent en Gérôme, ben... Et ça, vous le croyez. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on voulait vous montrer ça ce matin. C'était le truc un petit peu insolite du matin. Donc je vais emmener Milane à l'école. Isabelle se réveille tranquillement. Et après, j'irai l'emmener à l'école. Et ensuite, je ferai du montage ce matin, je pense. Je commencerai une nouvelle vidéo aussi parce que je vais faire une nouvelle série de vidéos. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. C'est parti pour la journée. Bon, je vous filme avec mon téléphone parce que j'ai ma carte SD dans mon PC. Et je ne trouve plus mon trépied. En plus, je vais faire avec mon téléphone. Je viens de recevoir la Dégustabox. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup cette box. Ça nous permet de découvrir des produits, des nouveautés, etc., etc. De nourriture. Donc si vous voulez la tester, je vous mettrai le lien de mon lien de parrainage en barre d'informations. Je crois que vous avez 8 euros ou un truc comme ça de réduction. Et c'est une box que vous pouvez arrêter à tout moment. Donc sachant que la valeur de la box est minimum la valeur que vous payez plein pot. Si vous avez une réduction, c'est hyper intéressant. Clairement, ça vous fait de la bouffe pour presque rien. Donc du coup, je vous mets tout ça en barre d'informations. Et je vais vous montrer celle-ci, celle de ce mois-ci, pour voir ce qu'il y a dedans. Je ne suis absolument pas au courant de ce qu'il y a dedans. Donc je vous montre ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, il y a un concours. Ok. Soirée plateau télé. Donc je ne vais pas me spoiler. Ouh, déjà, ça commence très très bien. Goût coco, enrubé de chocolat au lait. Oh, mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu ! Ensuite, ici, on a des crackers fleurs de sel et baies roses. Ah, ça ne doit pas être mauvais, ça non plus. C'est bio. Ici, on a... Oh, ça, les enfants vont aimer. Et pain du monde, panini. Super. Qu'est-ce que c'est ici ? Oh, ça, c'est pratique, tiens. Du riz à la forestière, poulet rôti, William Sorin. Donc un sachet, deux minutes au micro-ondes. Très très bien. Et ça a l'air d'être... Origine France, sans colorants, sans conservateurs. Sans arômes artificiels. Ici, du ketchup. Oh, cool ! Oh, c'est très très bien, ça. Des fusilis provençal émiettés de thon. Donc pareil, ça a l'air d'être... À mettre... Ah non, pas au micro-ondes. C'est avec de l'eau bouillante. Ensuite, du thon mariné. Émiettés de thon mariné. Parfait. Oh, il y a des choses, cette fois-ci. Écoutez... Oh, je vois quelque chose qui me plaît. Des vertères. C'est trop bon. Sans sucre. Ici, on a du cidre brut loïc. C'est raison que c'est ça, ouais, je crois. Ok. Eh ben, franchement, elle est vachement bien, cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai vu un truc qui est parti au fond du bazar. Du... Je ne connais pas ça. Knoppers. Knoppers. C'est un biscuit avec du chocolat, des noisettes, etc. Etc. Eau d'Aloe Vera bio infusée sans pulpe, saveur Cassie-Pêche. Donc, en fait, c'est de l'eau d'Aloe Vera, mais sans les morceaux. Ah, moi, je préfère les morceaux. Mais pour ceux qui n'aiment pas avec les morceaux, donc, en fait, il y a de l'eau, de l'Aloe Vera, du sirop de sucre de canne, acidifiant et arôme biologique. Wesh. Je ne suis pas convaincue. Ensuite, ici, ah, crème de coco. Donc, Cara, 99, 90% d'extrait de coco. Donc, vous avez trois berlingots. Ça, c'est pratique. Parce que je trouve que, des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir la briquette en entier. Et ça, c'est hyper pratique. Et il reste un truc. Ça a l'air d'être une bière. Une bière... Le... Fort... Ouais, c'est ça. Une bière belge. Bon, impeccable. Eh bien, écoutez, franchement, je suis super contente parce que là, clairement... Je vais me retourner. Toc. Elle est vachement bien. Elle est vachement bien cette fois-ci. Écoutez, donc, le cidre, l'eau et graison est à 2,95€. Le sachet à mettre au micro en William Sorin, 2,95€. La bière, 2,09€. Le berlingot. Le berlingot de crème coco, 80 centimes d'euros. Le berlingot. Le gâteau... Enfin, les gaufrettes Knoppers, 1,20€. Les trois... Le pack de trois, donc, ça fait 40 centimes le gâteau. Les chamallows, goût coco, choco coco, 1,97€. Et l'eau à Watters, donc, l'eau d'Aloe Vera, 1,70€ la bouteille. Les paninis, 1,80€. Le ketchup, 1,89€. Le repas express, donc, vous savez, avec les trucs pour petits navires, avec de l'eau à rajouter, 2,90€. Les crackers, fleurs de sel et béros, 2,99€. Et il y avait un autre truc. Ah, c'est les Werther's, peut-être que j'ai en cadeau, parce qu'il y a marqué cadeau. Je crois que c'est les Werther's. Mais très, très bien. En plus, vous avez un bon de réduction ici de 40 centimes sur les pains. Panini, donc, il y a les paninis gourmets, les paninis classiques et les paninis XXL. Et vous avez même une petite recette. Ici, vous avez aussi un bon de réduction pour les bières. Vous avez un bon de réduction pour les plats William Sorin. Et vous avez un concours pour gagner une machine à grill, Tefal. Donc, ça a l'air d'être sur Instagram. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette box. Je suis super contente. Elle est vachement bien. Elle est super bien. Donc, je vais ranger tout ça. Et je vais continuer en montage, parce que j'étais en train de faire du montage. Voilà, à plus tard. Hello, tout le monde, on est jeudi. Oui, je sais, je n'ai pas beaucoup vlogué. Honnêtement, je suis fatiguée. En fait, je pense que je suis en manque de fer. Du coup, je suis allée à la pharmacie, là, juste après chez Lidl pour aller m'acheter du fer. Parce que là, clairement, je pense que ça craint du boudin. Voilà. Donc, je suis allée m'acheter du fer à la pharmacie. J'ai aussi pris ça. Parce qu'en ce moment, au niveau digestion, ce n'est pas ouf. Donc, écoutez, surtout qu'en plus... Alors, comme je suis fatiguée, et voilà, clairement, je n'ai plus l'énergie pour faire trop à manger, etc. Et du coup, au niveau WW, j'ai tendance à craquer un petit peu plus. Parce que clairement, quand on est fatiguée, on se jette plus facilement sur ce qui nous tombe sous la main. D'où tout ça. Et en fait, du coup, comme je mange un peu moins équilibré, forcément, au niveau digestif, ça va moins bien. Donc, c'est un cercle vicieux. On adore. Du coup, là, aujourd'hui, je vais commencer mon traitement pour le fer. Et puis, on verra bien. Du coup, je suis allée chez Lidl. Je suis allée chez Picard. Et parce que... Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté des trucs pour faire une dégustation avec les enfants. Je sais que vous aimez ça et j'avais envie de recommencer. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé quand même chez Lidl. Et puis, ensuite, j'irai me maquiller pour pouvoir tourner une vidéo. Donc, j'ai pris ma chère auquête comme ça. Alors, je suis très facilement essoufflée en plus. J'ai pris des sucrines. J'ai repris des strachatella pour les loulous parce qu'ils adorent ça. Donc, j'ai pris deux paquets. Et, hop, voilà. Ils sont très, très bons apparemment. Des dés des mentales comme ça. J'ai repris de la pimentaise. Donc, ça, ça sera pour dimanche. De la crème à 12%. Du beurre comme ça, tendre. Demi-sel. Des petites allumettes de bacon. Donc, ça, c'est pour remplacer les lardons. Chez nous, c'est moins gras. Du beurre doux. Parce qu'en format comme ça, chez Lidl, moi, je ne trouve pas de beurre demi-sel. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Mais, en tout cas, voilà. J'ai pris de la pâte feuilletée. Pourquoi ? Parce que je l'avais gagnée avec l'application Lidl+. Si vous ne connaissez pas l'application Lidl+, c'est une application qui vous permet d'avoir des réductions sur les produits Lidl, sur certains produits Lidl, toutes les semaines. Et en plus, quand vous passez en caisse, vous avez un petit ticket à gratter qui fait que vous gagnez, ou pas, ça dépend, des produits chez Lidl. D'ailleurs, j'avais gagné des cookies aussi, mais je ne les ai jamais trouvés. Ensuite, j'ai pris deux paquets de mozzarella de bufflone, des gnocchi. Voilà. Hop. Voilà, donc, deux paquets de mozzarella. Ensuite, j'ai pris, donc, des œufs bio, donc, dix œufs bio comme ça, pour complémenter un petit peu ce que j'avais. Des Pink Lady, tac. Des bananes. Hop. Oh, merde, je ne l'ai pas vu. Il y avait une orange toute pétée dans mon truc. Et des oranges, donc, orange à dessert. Il n'y avait pas d'autres formats. Je voulais des oranges bio, mais je ne les ai jamais trouvés. Donc, écoutez, on fera avec. Ensuite, j'ai pris du pain sportif. Alors, je m'étais dit, non, ne prends pas du pain sportif, parce que j'ai tendance à en manger quand j'en achète. Et en fait, c'est les termes de promo. Donc, du coup, j'en ai pris deux. Le deuxième était à moins 30 ou moins 40%. Je ne sais plus. J'ai repris ça. Alors, ça, je vous conseille de faire, si vous n'avez pas le temps d'acheter du pain dans la semaine, c'est-à-dire prendre... Alors, moi, je prends ce pain-là. Voilà, mais si vous aimez les gros pains chez Lidl, tranchez-les, mettez-les au congélateur. Et en fait, quand vous avez besoin de pain... Je suis vachement essoufflée, c'est un truc de dingue. Quand vous avez besoin de pain, vous les passez au micro-ondes. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris des tomates cerises comme ça. J'en ai pris deux, parce que j'ai envie de refaire. Hier, j'ai fait une focaccia. Et j'ai envie d'en refaire une, mais avec des petites tomates dedans. Ensuite, j'ai pris du café pour mon chéri. J'ai pris des pâtes complètes. J'ai pris des pommes de terre-grenaille. Il y avait des trucs pour faire des gâteaux. Donc, j'ai pris de la gélatine. J'ai pris des piles comme ça, parce que... Voilà. J'en ai toujours besoin pour les télécommandes, pour tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris des aiguillettes de poulet. Elles étaient en promotion aussi. Donc, j'en ai pris deux paquets. Je vais mettre au congèle. J'ai pris des côtes de porc en échine. Donc ça, je l'ai fait au four. J'en ai fait le week-end dernier. C'est vrai que ça change un petit peu du poulet. Et c'est très, très bon. J'ai pris donc du cacao en poudre non sucrée. Des champignons. Et j'ai pris, voilà, de la pulpe de tomate. Donc, voilà pour les courses Lidl. Je vais ramasser tout ça. Et puis, écoutez, je vais voir si je vous reprends ou pas tout de suite. Mais déjà, je vais ramasser tout ça. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Je reviens d'Hyperru. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour vous donner des news. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Je suis un petit peu moins fatiguée. Par contre, toujours aussi essoufflée. C'est un truc de dingue. Donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin lundi. Je lui ai demandé une prise de sang. Comme ça, au moins, on va assurer le coût. Sinon, que vous dire autrement ? Il faut que je vous filme un truc. Vous allez rire. La voiture est encore en réparation. Franchement, j'en ai marre de ma bagnole. Clairement, elle est tous les mois en réparation. Je pense qu'on va changer. Je pense que, en fait, si vous voulez, on avait deux voitures. Donc, je pense qu'on va vendre les deux. Et en acheter une en commun, en fait. Vu que mon mari a un camion, si vraiment il y a besoin d'un deuxième véhicule lié à le camion de son entreprise. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Parce que, clairement, on en a un peu marre de dépenser de l'argent au garage pour une bagnole qui ne fonctionne jamais, en fait. Et c'est toujours l'électronique, etc. Pour tout vous dire, c'est un C4 Picasso. Et clairement, dans ces bagnoles-là, en plus, c'est un automatique... Enfin, c'est une boîte robotisée, comme on dit. Et du coup, franchement, c'est de la... Du coup, je reviens aux courses. J'ai été chérie hyper rue. Et en fait, il y avait vachement de promos. Du coup, j'ai pris ça. Alors ça, si vous ne connaissez pas, je trouve que c'est les meilleurs pastilles pour le lave-vaisselle. Ça nettoie hyper bien. Ensuite, j'ai fait le plein de... Enfin, j'ai fait le plein. J'ai racheté du café. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pâtes complètes. Donc, des torsades. Ça, je ne les trouve pas dans les autres... Enfin, dans mon carrefour habituel. Qu'est-ce qu'ici ? Oui, ma patatoune. Oui ! Des petites coquillettes complètes. Donc, j'ai pris deux paquets de chaque. Oui, mon doudou. Je te t'aime aussi, ma nounouche. Oui, je te t'aime, ma moumoute. Oh là 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 là. C'est la joie. Bon, j'ai craqué. Ça ne sera peut-être pas pour moi. Mais voilà, ça sera à manger, ça c'est sûr. Ça, c'était en promo aussi. Hop. J'ai pris des lentilles parce que vous avez été très nombreux à me contacter sur Instagram pour me dire de manger des lentilles si j'étais en manque de fer. Donc, hier soir, j'ai fait une salade de lentilles. J'ai racheté des lentilles comme ça. J'ai acheté des lentilles comme ça. Rapide à faire. Donc, au pire, le midi, au lieu de manger des pâtes, je mangeais des lentilles. Et j'ai pris ça aussi. Je pense que ça, je vais le faire ce midi. J'ai pris ça aussi, toc, pour me faire un petit plaisir sans trop culpabiliser, de la levure parce que je n'en avais plus, de la levure express. J'ai repris ça parce que je les trouve très très bons et les alices aussi. Donc, j'en ai pris deux parce que je ne les trouve pas tout le temps dans mon carrefour. J'ai craqué sur ça parce que griller au gris pain, c'est absolument délicieux. J'y suis allée principalement pour ça, pour Suzette parce qu'elle n'avait plus de pâté. Donc, j'ai pris quatre paquets parce que je crois qu'il y avait une grosse promo dessus. Donc, voilà. J'ai pris des olives tramiers parce que je trouve que c'est les meilleures, les olives noires tramiers. Ensuite, j'ai pris ça pour faire plaisir aux loulous parce que je sais qu'ils avaient bien aimé. J'ai repris ça parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris. J'ai installé sur mon téléphone plusieurs applications pour tester des applications pour avoir des coupons de réduction sur la bouffe via le téléphone. Et en fait, je me suis aperçue que Igraal faisait une application comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme Shopmium. Je vais vous prendre avec l'autre bras. Je n'ai plus de force du tout. Du coup, c'est un peu comme le même principe que Shopmium. Alors, Shopmium, qu'est-ce que c'est ? De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Sachant que ce sont des liens de parrainage donc vous aurez des avantages à télécharger les applications et à vous inscrire avec mon code ou mon lien de parrainage. Ce sont des applications sur lesquelles vous vous inscrivez. Vous achetez les produits qui sont sur l'application. Vous scannez votre ticket de caisse et on vous rembourse une partie des produits qui sont en promotion sur l'application. C'est très intéressant sachant que des fois, c'est cumulable avec les promotions qu'il y a en magasin. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à télécharger. Ça prend deux secondes. Il n'y a juste qu'à scanner les produits et à prendre en photo votre ticket de caisse. Je peux y arriver. Et du coup, parce que je fais plusieurs choses en même temps, ça vous fait des remboursements et ça vous fait payer moins cher vos courses. Sachant qu'en ce moment, avec tout ce qu'il y a comme augmentation, je pense que ça peut être pas mal. Donc, voilà. Et sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à mettre au frais ? Je n'ai pas l'impression. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. La voiture. En fait, si vous voulez, on a envoyé la voiture en réparation, comme vous le disiez. Et le garage nous a donné un véhicule de courtoisie. Je vous avais déjà fait rire avec ça sur Instagram parce que je vous avais montré un des véhicules de courtoisie qu'on avait déjà eus. Et là, en l'occurrence, voilà. Donc, c'est un Zara Picasso. Alors, on commence par cette merveilleuse carrosserie. Le petit détail aluminium, voilà, qui va bien. On ouvre cette merveille. Un cercle de contact. Voilà, elle n'est pas contente. Le merveilleux pommeau de vitesse hyper design. Voilà. Les sièges de différentes couleurs. Voilà, voilà. Écoutez, c'est merveilleux. Je pense que ce siège-là a été ajouté d'une autre voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc, c'est toute une affaire. Écoutez, je préfère en rire parce qu'heureusement, ça ne va pas durer. Mais je ne sais pas si vous verrez, tout est déboîté ici, là. Enfin, bon, voilà. Merveilleux véhicules de courtoisie. Mais bon, ça dépanne. Au moins, j'ai une voiture pour me déplacer. Donc, c'est déjà ça. Mais ça m'a bien fait rire. Et les enfants ont honte en plus quand je les envoie à l'école avec ça. Donc, voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire autrement ? Écoutez, pas grand-chose. Je vais ranger mes courses. Et puis, je vais faire du montage. J'ai ma vidéo de ce soir à monter. Je n'ai pas monté encore. Je suis encore en retard, comme d'habitude. Donc, voilà pour ça. Et puis, écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog pour vous donner des nouvelles. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Bye bye ! Je vous dis à plus tard. Oh, mais tu n'es pas la même ! Tu n'as pas ramené la bonne ! Vas-y ! Hello, tout le monde, on est lundi ! Je viens clôturer ce vlog, vous donner un petit peu de nouvelles. Aujourd'hui, encore un peu fatiguée, essoufflée, mais ça ne m'a pas empêché de laver la bagnole que j'ai en remplacement de l'ancienne. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je ne sais plus si j'ai vlogué. J'espère que vous m'entendrez bien. La machine tourne. Ce matin, je suis allée voir le médecin par rapport à ma fatigue, etc. Et elle m'a prescrit une échographie pelvienne. J'irai faire ça jeudi. Je vous donnerai des nouvelles, bien évidemment. Et voilà, rien de bien neuf autrement. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles dans le prochain vlog. Je ne sais pas si j'ai assez filmé pour ce vlog-ci. En tout cas, je filmerai, j'espère, un peu plus pour la semaine prochaine. Donc voilà, pour ce vlog de semaine, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye !